Je peux vous le dire dès maintenant, dès que vous prenez la décision d'honorer Dieu dans un domaine de votre vie, dès que vous décidez que vous allez être résolu dans votre intégrité, que vous allez honorer Dieu dans les marées et les offrandes, que vous allez offrir le pardon que l'Esprit de Dieu vous dit d'offrir, que vous allez conduire votre famille dans les voies du Seigneur, que vous allez honorer votre engagement à être dans la parole de Dieu au quotidien. Dès que vous serez déterminé à agir résolument comme le roi de Judas, il y a une multitude qui va venir contre vous, un stratagème de l'ennemi pour essayer d'affaiblir la résolution que vous prenez. Ma nièce s'appelle Carrie. Mais Carrie, quand elle était petite, je me souviens d'une fois où elle était chez mes parents ou chez ses grands-parents. Nous étions tous là à traîner ensemble, et elle courait dans le jardin. Et ce chien errant est sorti de nulle part. Le chien aboyait et dans son esprit, ce chien était incroyablement vicieux et se préparait à l'attaquer. Nous étions un peu plus âgés, donc nous pouvions voir que le chien n'était vraiment pas si gros et qu'il n'allait vraiment pas faire de dégâts. Il était probablement juste hyperactif et excité de voir des humains dans le jardin ce jour-là. Mais pour Carrie, à 3 ans, vraiment petite, ce chien avait l'air vicieux et elle s'enfuyait donc de ce chien, terrifiée. Maintenant, vous savez, plus vous courez, plus le chien pense que vous voulez jouer. Alors le chien la poursuit de plus en plus frénétiquement et plus fiévreusement et aboie de plus en plus fort, et plus tout cela s'intensifie, plus la peur s'installe dans le cœur de Chris. Alors elle court, elle court, et mon père, son grand-père, voit le chaos dehors, sort sur la terrasse arrière, ouvre ses bras pour que Carrie puisse courir directement dans ses bras. Alors elle court aussi vite qu'elle le peut, court directement dans ses bras, et il la soulève. Et une fois qu'il l'a soulevée, elle était maintenant bien au-dessus du niveau du sol où se trouvait le chien. Elle baisse les yeux vers le chien, regarde à nouveau le visage de son grand-père, baisse les yeux vers le chien, relève les yeux vers le visage de son grand-père encore et encore, les larmes coulant sur son visage. Finalement, elle parvient à se ressaisir et à les essuyer alors que le chien continue d'aboyer. Et elle baisse enfin les yeux vers le chien et dit, Je veux dire, parce que maintenant tout a changé parce qu'elle était dans les bras de son père et qu'elle regardait le visage de son grand-père. Tout change en fonction de ce que vous regardez. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Que regardez-vous ? Parce qu'il y a tellement de choses à voir lorsque vous faites défiler votre fil Twitter, lorsque vous parcourez votre fil Instagram, lorsque vous regardez les informations, quelle que soit la chaîne que vous avez tendance à regarder, peu importe où vous êtes, votre vision est centrée. Vous allez voir et regarder des choses qui rivalisent pour notre attention. Et certaines de ces choses, lorsque nous leur accordons notre attention, provoquent le découragement qui s'installe en nous. Je veux dire, vous pouvez littéralement ressentir l'anxiété, comme une horloge qui vous pèse, vous accable, vous empêche de dormir la nuit, vous fait couler les larmes des yeux. Si vous regardez trop longtemps vos problèmes dans votre vie personnelle ou les luttes auxquelles nous sommes confrontés, collectivement dans notre culture et dans notre monde, si vous les regardez trop longtemps, elles vont faire couler les larmes de vos yeux. Ils vont faire palpiter votre cœur, ils vont vous empêcher d'avoir un sentiment de stabilité émotionnelle et mentale dans votre vie. Je vous le demande donc à nouveau, que regardez-vous ? À quoi accordez-vous votre attention ? Cela ne signifie pas l'évitement, ni le déni. Cela ne signifie pas que vous êtes conscient des réalités auxquelles vous êtes confrontés dans vos relations ou dans la dynamique à laquelle nous sommes confrontés culturellement. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient. Cela signifie simplement que vous ne donnez pas seulement la même quantité d'attention, mais que vous accordez une attention accrue et prioritaire à qui est votre Dieu, aux promesses qu'il a déclarées et à sa vérité telle qu'il l'a écrite dans sa parole. Je vous demande, où avez-vous regardé ? À quoi avez-vous accordé votre attention ? Peut-être que la plupart des luttes que nous avons dû mener pour avoir un sentiment de paix, de stabilité et de facilité sont dues au fait que nous avons fixé nos yeux sur la mauvaise chose. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux le dirait ainsi, « Fixez vos yeux sur Jésus. » Il est l'auteur, il est le consommateur de notre foi, ce qui signifie qu'il est toujours souverain. Il est toujours aux commandes, il est toujours assis sur le trône. Il est toujours celui qu'il a dit être et il peut toujours faire tout ce qu'il dit de ce qui se passe dans votre vie personnelle ou la mienne, dans notre culture ou la vôtre. Rien de ce qui se passe n'échappe au contrôle de notre grand Dieu. Mais vous pourriez oublier que si vous continuez à regarder le chaos qui tourbillonne autour de vous, vous devez être intentionnel. Je le fais aussi. À propos de méditer sur les vérités de Dieu, de les examiner et de découvrir quelles sont ses promesses qu'il déclare vraies à propos de ma famille, de ma santé, de mon fils, de ma fille, de mon Église, de mon pays, de la culture dans laquelle je vis. Qu'a-t-il déclaré comme étant vrai ? Je vais méditer sur cela plus que sur tout le reste. Où étais-tu ? En train de fixer tes yeux ? Il y a une histoire dans les Écritures vers laquelle je suis continuellement attirée. Je le suis depuis des années, en fait, dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Il y a un verset qui me saute aux yeux à chaque fois que je le vois. C'est le verset qui me parle encore aujourd'hui de manière aussi poignante qu'à l'époque. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12 Le roi Josaphat prie et dit « Nous sommes impuissants devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je vais le relire. Josaphat prie. Il est honnête et il dit « À cause de cette grande multitude, nous sommes impuissants et nous ne savons que faire. » Mais Seigneur, il y a une chose que nous savons, nous savons où nous posons nos yeux. Nos yeux sont sur toi, Josaphat était le roi de Judas, et c'était un bon roi. Il était connu pour révérer Dieu, il était connu pour conduire les gens dans une relation avec Dieu, il était connu pour agir résolument et essayer d'amener tout le monde sous sa juridiction à honorer ta voix en tant que seul vrai Dieu. En fait, ce qui est si intéressant, c'est que c'est en fait ce qui vient juste avant ce segment de l'écriture au chapitre 20, où nous allons découvrir ce qui a poussé Josaphat à prier comme ça. Qu'est-ce qui a poussé ce roi, qui avait tant de pouvoir à sa disposition, qui avait des équipes tactiques à sa disposition, qui avait des armes et des armures à sa disposition, qu'est-ce qui a poussé un roi aussi grand à appeler Dieu et à dire « Je suis impuissant ? » Et non seulement je suis impuissant, mais je suis sans plan, cette multitude, cette armée, ce problème auquel je suis confronté est si chaotique, si accablant et si désobligeant que je sais que je suis impuissant face à cette multitude. Qu'est-ce qui a poussé un roi à prier comme ça juste avant le chapitre 20, où tout cela se déroule ? La dernière ligne du chapitre précédent, le verset qui vient juste avant cela, nous dit que Josaphat a agi résolument et qu'il était droit. Maintenant, écoutez, je pense que c'est intéressant que le verset qui vient juste avant que tout ce chaos ne se déroule dans le chapitre 20 soit le verset qui nous dit que ce roi a pris la décision d'agir résolument et d'honorer Dieu. Maintenant, si cela ne nous dit rien sur les stratagèmes de l'ennemi, je ne sais pas ce qui le fera. Je peux vous le dire dès maintenant, dès que vous prenez la décision d'honorer Dieu dans un domaine de votre vie, dès que vous décidez que vous allez être résolus dans votre intégrité, que vous allez honorer Dieu dans les marées et les offrandes, que vous allez offrir le pardon que l'Esprit de Dieu vous dit d'offrir, que vous allez conduire votre famille dans les voies du Seigneur, que vous allez honorer votre engagement à être dans la parole de Dieu au quotidien. Dès que vous serez déterminé à agir résolument comme le roi de Judas, vous saurez que le chapitre 20 est en route. Et dans le chapitre 20, il y a une multitude qui va venir contre vous, un stratagème de l'ennemi pour essayer d'affaiblir la résolution que vous prenez. Et à notre époque, vous devez savoir que l'ennemi complote contre vous et contre moi, particulièrement en ce moment en tant que peuple de Dieu, car plus que jamais, notre lumière a besoin de briller. Maintenant plus que jamais, nous devons être du sel pour que les gens puissent goûter et voir que notre Dieu est bon. Il va essayer de diluer nos résolutions. Alors Josaphat prend cette résolution et dans le chapitre suivant, le chapitre 20, il découvre une si grande multitude qui se dresse contre lui qu'il admet, « Je me sens impuissant. Je sens que je n'ai même pas de plan pour être capable de gérer cette armée, cette multitude qui s'est dressée contre moi. Mais je sais que mes yeux, Seigneur, seront sur toi. Nous n'avons pas une armée, pas deux armées, mais trois armées qui ont choisi de se dresser contre Josaphat, les Moabites, les Ammonites et les Méanonites. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que deux de ces armées auxquelles Judas avait déjà fait face, deux d'entre elles n'étaient pas nouvelles. Les Moabites et les Ammonites étaient deux groupes de personnes auxquelles Judas avait déjà fait face. Vous pouvez en trouver des traces tout au long de l'Ancien Testament. Ces deux ennemis particuliers qui s'étaient dressés contre Judas, ils leur avaient déjà fait la guerre auparavant. En d'autres termes, Judas connaissait les stratégies de ces deux ennemis particuliers. Ils les avaient déjà affrontés auparavant, ils avaient probablement étudié leur plan tactique. Ils étaient au courant de ces deux ennemis. Et donc, si ces deux armées seulement s'étaient dressées contre le roi de Judas, je me demande si le verset 12 aurait jamais été prononcé. Je me suis demandé si Josaphat aurait dit un jour, « Seigneur, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas de plan, mais mes yeux sont sur toi. » Je me demande si c'était seulement ces deux-là, Joseph n'aurait-il pas été aussi fervent que précis dans sa prière. Vous savez, les problèmes que vous avez eus dans votre mariage la deuxième année, maintenant vous y faites face la vingtième année, ce n'est rien de nouveau. C'est juste une version aggravée des mêmes difficultés que vous aviez avant ou avec cet enfant. Maintenant, vous savez qu'il a 15 ans et que les choses auxquelles vous faites face à 15 ans, vraiment, quand vous y pensez, c'est la même chose que vous faisiez face quand ils avaient 3 ans. C'est juste une version aggravée des mêmes problèmes ou de l'anxiété auxquelles vous faites face, ce n'est pas une nouvelle anxiété. Elle peut être liée à un nouveau scénario, mais honnêtement, si vous regardez en arrière, vous pouvez voir que c'est le même type d'anxiété qui vous envahit à propos de ce genre de problème. Et vous faites face à cela depuis une dizaine d'années environ. Si nous sommes prudents et vigilants et si nous sommes attentifs, nous pouvons en fait voir que l'ennemi n'est pas si créatif. L'ennemi est toujours venu pour voler, tuer et détruire et si nous prenons juste un moment, nous serons capables de détecter où se trouvent ces empreintes digitales ou il essaie de nous arrêter ou de nous décourager ou de nous faire penser que nous sommes vaincus. Même s'il sait qu'il ne pourra jamais nous vaincre si nous sommes des fils et des filles du Dieu très haut. Avez-vous prêté attention aux ennemis, aux problèmes, aux dilemmes, aux stratagèmes, aux tactiques que l'ennemi a essayé d'utiliser contre vous, car si vous et moi regardons attentivement, nous verrons qu'il essaie de faire trébucher notre enfant de cette façon depuis longtemps. Il essaie de faire trébucher notre mariage de la même manière, sous différentes formes, mais dans la même direction générale. Depuis longtemps, il essaie de nous décourager dans notre ministère, dans notre carrière ou dans notre travail, culturellement et collectivement. Il essaie de nous faire trébucher de la même manière depuis longtemps. Ce sont de nouveaux ennemis. Et lorsque vous faites face aux mêmes ennemis encore et encore, cela signifie que vous devez être prêts, vous et moi devons être préparés. Nous devons être proactifs pour nous assurer que nous pouvons tenir bon contre ce stratagème de l'ennemi. Pensez aux moyens par lesquels l'ennemi a cherché à profiter de vous dans le passé. Pensez aux moyens par lesquels il a essayé de vous rendre instable ou de porter atteinte à la sainteté de votre mariage. Pensez aux moyens par lesquels il essaie de faire trébucher votre fils ou votre fille à cause des faiblesses qu'ils ont déjà dans leur chair ou des tendances qu'ils peuvent avoir. Pensez grecque et priez à cette fin, recherchez dans les Écritures les promesses de Dieu concernant ce problème spécifique. Affichez ces promesses chez vous afin que toute votre famille soit attentive à ce que Dieu dit à ce sujet. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les stratagèmes de l'ennemi. Quelles sont les choses auxquelles vous avez été confrontés et qui, honnêtement, quand vous y pensez, ressemblent à ces deux ennemis auxquels Joseph-Jude a été confronté ? Ce n'est pas nouveau, nous avons déjà affronté ces ennemis auparavant. Deux d'entre eux étaient des ennemis communs. Donc, la raison pour laquelle Joseph dit probablement au verset 12, « Je suis impuissant et je n'ai aucun plan, je ne peux même pas élaborer un plan. Même si j'avais le pouvoir, je n'aurais pas la perspicacité, la connaissance, le discernement, la sagesse pour pouvoir élaborer un plan pour résister à cette multitude. » La raison pour laquelle il dit que c'est à cause de cette troisième armée. Ce sont les Maonites, c'est l'alliance et la fusion de ces trois situations difficiles, ces armées, ces multitudes qui se dirigent vers eux tous en même temps. C'est ce qui le fait dire que je suis impuissant. C'est ce qui le fait dire que je ne peux même pas élaborer un plan. Nous avons donc maintenant l'impression d'être encerclés de tous côtés. Cela me rappelle un peu les enfants d'Israël dans Exode chapitre 13, juste après avoir été libérés d'Égypte, ils se heurtent à la mer rouge. Ce n'est pas seulement la mer rouge qui est à l'origine du problème. C'est que Pharaon et l'armée égyptienne arrivent derrière eux. Et les érudits disent qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils se seraient dispersés à l'ouest et à l'est des enfants d'Israël alors que ces réfugiés essayaient de fuir vers la terre promise. Ce n'est donc pas seulement la mer rouge qui était devant. C'est que Pharaon et son armée étaient derrière eux. Donc ils étaient encerclés de tous côtés. C'est quand vous avez un problème dans cette partie de votre vie et qu'un autre surgit de ce côté-ci de votre vie. Et puis juste au moment où vous sentez que vous avez réglé celui-là, alors celui-ci surgit. Et puis juste au moment où vous avez un peu de contrôle sur celui-là, puis celui-ci surgit et puis quand votre vie personnelle est un peu réglée aujourd'hui, alors culturellement, quelque chose se produit dans notre pays ou dans notre culture ou dans notre monde ou dans la vie d'un ami, et tout d'un coup vous êtes à nouveau encerclé. Et face à toute cette calamité et ce chaos environnant, parfois nous pouvons dire exactement comme l'a fait l'effet de Jojo. Maintenant, je peux admettre que je suis impuissant, je ne sais pas quoi faire, mais voici ce que nous pouvons dire. Même lorsque nous sommes impuissants et même lorsque nous n'avons pas de plan, nous pouvons dire, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais que mes yeux seront fixés sur toi. Je crois que l'un des avantages de la vie est de fixer les yeux sur Jésus lorsque nous sommes entourés. C'est l'une des conséquences du dessein de Dieu lorsqu'il permet à ses enfants d'être entourés de circonstances difficiles. Tout ce qui se passe doit d'abord passer entre les doigts de Dieu avant d'entrer dans notre expérience. Donc, je ne sais pas si Dieu en est la cause ou non. Mais je peux dire avec un certain niveau de certitude qu'il l'a permis. Et s'il l'a permis, cela signifie que ce sera pour votre bien et pour sa gloire. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est censé en être. Si nous prêtons attention et gardons les yeux fixés sur Jésus, non seulement nous garderons les yeux fixés sur lui comme Charisse, en gardant les yeux fixés sur son grand-père, ce qui lui a donné un sentiment de stabilité, de sécurité et de stabilité, même si les problèmes étaient toujours dans sa sphère d'influence. Non seulement cela vous gardera stable, mais cela vous permettra de voir qu'il y a un bon Dieu qui est toujours assis sur le trône, qui n'a pas été déplacé de sa position d'omniscience, d'omniprésence, de souveraineté et de contrôle complet. Il n'est pas surpris par les choses qui nous ont surpris. Pourquoi les permettrait-il ? Nous ne le saurons peut-être jamais de ce côté de l'éternité, mais ce que nous pouvons savoir, c'est que notre Dieu est bon, qu'il est fidèle. Et si rien d'autre, tout le chaos qui tourbillonne autour de nous et les multitudes auxquelles nous sommes confrontés au milieu de nous, ils peuvent nous faire peur, comme ils le font avec Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20, Vous verrez Josaphat à dire « J'ai peur de ne pas savoir quoi faire », mais vous pouvez prendre l'engagement que vos yeux seront fixés sur Jésus. Changez la façon dont vous gérez cette situation, cela changera la façon dont vous affrontez la difficulté, cela changera la façon dont vous vous réveillez chaque jour au lieu d'être désespérés comme tant d'autres qui remettent maintenant en question leur foi et doutent de qui est Dieu. Lorsque vous gardez les yeux fixés sur le caractère de Dieu, lorsque vous refusez de vous permettre de remettre en question qui est Dieu, vous pouvez poser des questions à Dieu sans remettre en question Dieu. Voyez-vous la différence dans la petite nuance ici ? Posez vos questions, j'ai les miennes. Je suis sûre que vous avez les vôtres. Mais vous et moi pouvons poser des questions sur notre situation et sur toutes ces multitudes auxquelles nous sommes confrontés sans remettre en question le caractère de Dieu. Gardez les yeux fixés sur Jésus, Josopha, qui dit que mes yeux sont fixés sur toi. Et s'il y a une chose que le fait d'être entouré de toutes paraît censé faire dans nos vies, c'est de recentrer notre attention de sorte que, puisque nous avons tout essayé d'autre, et puisque nous avons couru vers toutes ces autres ressources et que nous les avons trouvées insuffisantes, il n'y a pas de solution, qu'elles ne sont pas assez puissantes, qu'elles ne sont pas assez calculées, qu'elles ne sont pas assez diligentes, qu'elles ne sont pas capables de résister à cette grande. Multitude à laquelle nous sommes confrontés. Finalement, ce genre de difficulté est celle qui nous fait tomber à genoux et regarder vers les collines d'où viendra notre secours. Vous rendez-vous compte que c'est ce qu'il a recherché depuis le début, recentrer notre priorité, notre attention, nous rappeler à lui, nous rappeler à une relation fervente, fraîche et ardente avec lui où nous ne lisons pas juste un verset par jour pour éloigner le diable, où nous ne disons pas juste une prière informelle parce que c'est ce que nous sommes censés faire, où nous ne nous connectons pas simplement à des services en ligne parce que c'est ce que nous sommes censés faire. Puisque nous ne pouvons plus aller à l'église, le moins que je puisse faire est de donner à Dieu cette heure de communion avec lui le dimanche. Il faut que ce soit plus que cela, dit Josaphat, mes yeux seront désormais fixés sur vous tous les jours. C'est intentionnel, c'est délibéré, c'est proactif. Cela signifie que vous faites de votre rencontre avec Dieu une priorité plutôt que de consulter les Écritures à une époque où tant de gens choisissent maintenant de faire confiance aux opinions de tous ceux qu'ils choisissent d'entendre et de considérer comme la source de la vérité. C'est le moment où les fils et les filles de Dieu fixent à nouveau leurs yeux sur la vérité de la parole de Dieu, où nous cultivons l'amitié avec Dieu dans la prière. Nous nous rappelons que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, afin que nous puissions avoir de la perspicacité et de la révélation et marcher dans la sagesse, le discernement et l'intégrité tous les jours de notre vie. Je ne sais pas quelle est l'armée qui t'a encerclée, je ne connais pas la multitude qui t'a encerclée, je pourrais te dire la multitude qui m'a entourée et le chapitre 20 du livre des Chroniques, verset 12, me rappelle que lorsque je suis encerclée, lorsque je me sens impuissant et que je ne peux même pas élaborer un plan parce que les choses sont devenues trop épaisses pour que je puisse même élaborer un plan. C'est la seule chose que je puisse faire, je peux m'assurer que mes yeux sont fixés sur Jésus. S'il n'y a jamais eu un moment dans ma vie, et je suis sûre que dans votre vie aussi, où nous avons l'impression d'être encerclés de toutes parts, ce moment est maintenant. Et voici ce que je suis venue vous dire, la solution et l'encouragement sont cachés dans un domaine qui n'est que la prière. Admets que tu étais impuissant, Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas avoir de stabilité émotionnelle et de sécurité. Je ne peux même pas prendre soin de mon propre corps physique. Je peux faire de mon mieux, mais même quand je fais de mon mieux, il y a des mécanismes internes de mon corps physique dont toi seul peux t'occuper. Alors, père, même avec le meilleur que je puisse faire dans mes relations ou dans mes finances, ou en étant un instrument à utiliser dans la culture pour ta gloire et pour défendre la droiture et la justice, je peux faire du mieux que je peux. Mais père, je reconnais que contre une armée comme celle-ci, avec tout ce que je vois se passer sur mon fil Twitter et mon fil Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information que je regarde avec des ennemis comme celui-ci, « J'avoue, comme Josua Fall a fait, que je suis l'impuissant face à cette grande armée. Et non seulement je suis l'impuissant, mais Seigneur, je joue moins. Je ne sais même pas comment. Comment peux-tu avoir un plan ? » Les plus hautes hauteurs de ma sagesse ne peuvent même pas comprendre comment gérer cette difficulté que j'ai dans ma vie privée personnelle ou dans la culture et le pays dans lesquels je vis. Père, je suis l'impuissant face à cette grande multitude et je ne sais pas quoi faire. Mais voici ce que je peux te dire. Mes yeux, mes yeux sont sur toi. Voici ce que je me demande, je me demande si c'est ce qu'il a recherché. Quoi qu'il en soit, une église dont les yeux sont de nouveau sur lui. Pas les programmes que les bâtiments, pas même les services qui se rassemblent physiquement comme nous nous y sommes habitués et bien sûr, nous y reviendrons à un moment donné. Mais je me demande si c'est le moment où il voulait nous réveiller de la complaisance spirituelle et nous ramener à lui. Gardez les yeux sur moi, il appelle l'église, vous et moi. Regardons en arrière vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est toujours là d'où vient notre aide. Oui, vous êtes un enfant, mais vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant avec du pouvoir. Et ce pouvoir se trouve lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour. Sous-titrage ST' 501